salam à tous et à tous dans votre émission qu'elle est chef nos recettes pour aujourd'hui c'est un duo de kibda mshirmla avec zoro dia mshirmla des carottes mshirmlil pour cela on a besoin de foie moi j'ai pris du foie d'agneau ayab yo halal des branches de ciboulette de la menthe du parmesan du beurre de l'ail de la tomate concentrée et deux carottes que j'ai coupé en rondelles et que j'ai cuit à la vapeur pour commencer la première des choses on va venir saisir notre fois pour cela je mets un filet d'huile et en même temps sur la deuxième poêle je vais mettre les carottes donc je prépare je prépare le beurre je mets mon beurre à fondre en général le kibda mshirmla est en sauce aujourd'hui je vais vous la proposer différemment le foie je l'ai coupé en longueur et je le mets sur lui sur le foie je vais mettre du carvi le carvi c'est le secret de la kibda mshirmla même quand elle est en sauce on va saler et poivrer on ajoute le poivre et on mélange le tout mon beurre est prêt aussi sur la deuxième poêle je vais mettre mes carottes je vais le sauter au beurre avec de la menthe je diminue le feu donc pour mes carottes je prends quelques feuilles de menthe en général pour sauter les légumes on rajoute du persil moi aujourd'hui j'ai opté pour l'ail je trouve que le mélange ail et ciboulette avec le foie et les carottes ça donne un goût juste extraordinaire la menthe sur les carottes et la ciboulette sur le foie ensuite tout en remuant et on va rater l'ail sur le foie et la même chose pour les carottes on va saler et poivrer aussi nos carottes tout en diminuant on peut rajouter aussi un peu d'huile et du poivre noir en général pour la kudam shermla on fait cuire notre viande ensuite on prépare une sauce la sauce qui est faite à base de d'ail de carvi donc tomate concentrée et piment doux ou fort c'est selon le goût et on met ensuite notre foie dedans coupé en petits dés en général c'est la façon traditionnelle de le préparer et on va venir rajouter la tomate concentrée sur le foie on va laisser cuire notre viande et laisser aussi nos carottes quelques minutes notre plat notre plat avec des carottes j'ai mis tout ça dans une assiette j'ai parsemé de cropeaux de parmesan j'espère que nos recettes vous ont plu et que vous allez les réaliser croyez-moi c'est très 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 bon laissez-nous vos avis, vos commentaires les photos de vos réalisations sur notre page facebook et restez branchés il y aura de très belles surprises moi je vous dis, ça je vous dis, ça je vous dis, ça je vous dis, à demain et à demain Salaam